... C'est donc un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue au nom de la chaire d'excellence diaspora africaine et transculturalité. Je me présente, je m'appelle Sylvain Mondobari, je suis professeur de littérature francophone à l'université Bordeaux-Montagne. Donc je suis titulaire de cette chaire qui est co-dirigée par mon collègue Sylvain Racco, qui est dans la salle également. Et voilà Sylvain. Et puis coordonnée par Jean-Baptiste Coué qui est ici. Cette chaire, je vais en dire juste quelques mots avant de présenter le conférencier. Donc je tiens aussi à remercier le musée d'Aquitaine qui est notre partenaire pour ce cycle de conférences que nous avons initié au sein de la chaire. Alors la chaire d'excellence diaspora africaine et transculturalité a commencé ses activités au mois de septembre, donc le début septembre. C'est un dispositif d'appui à la recherche financée par la région Nouvelle-Aquitaine pour une durée dans un premier temps de trois ans et qui a vocation à mener des études sur les diasporas africaines en France, disons dans la Nouvelle-Aquitaine bien sûr, en France et puis dans une perspective un peu plus longue en Europe. Nous avons quatre axes de recherche au sein de ce dispositif. Le premier axe de recherche concerne les identités socioculturelles et les politiques identitaires. Le deuxième axe, c'est la médiatisation et les appropriations médiatiques de la diaspora. Le troisième axe s'intéresse aux pratiques artistiques, culturelles et interculturalité. Et le quatrième axe s'intéresse aux pratiques culinaires et aux questions d'interculturalité. Nous avons aussi bien tout un domaine sur tout ce qui relève de la culture des arts et un domaine qui relève essentiellement de l'alimentation et des pratiques alimentaires des diasporas africaines. La conférence d'aujourd'hui, donc celle de notre collègue Abdoulaye Gay, entre dans le cadre de l'axe 1, donc qui s'intéresse notamment aux constructions identitaires, notamment en France. Abdoulaye Gay est sociologue ou spécialiste des sciences sociales. Il est professeur à l'Université d'Ottawa au Canada. Mais il a un parcours, on va dire, français, puisqu'il a fait sa thèse ici en France, à l'École de hautes études en sciences sociales à Paris. Il est professeur, donc, à Ottawa, où il travaille aussi dans le domaine des diasporas africaines. Il a été professeur invité dans plusieurs universités. Je vais juste mentionner deux ou trois universités, notamment à l'École de hautes études en sciences sociales, ce qui est tout à fait normal, mais à Marseille. à l'Université de Ghana, au Ghana, et il est auteur de plusieurs textes. Je vais citer juste deux ou trois parmi les plus importants, notamment de la dépendance vis-à-vis de l'Occident à l'expression d'un besoin d'Afrique. Un autre ouvrage qui s'intitule « Oublier la mère patrie » et « Les intellectuels africains en France ». L'une de ses spécialités, on peut dire, c'est vraiment l'étude des, comme on le dit aujourd'hui de plus en plus, des Noirs de France. Donc, que ce soit dans un sens un peu plus large, des Noirs vivant en France, mais surtout d'une classe assez spécifique, celle des intellectuels africains ou d'origine africaine ou des Afro-descendants en France. Alors, sa communication d'aujourd'hui entre très bien dans le cadre de ces différentes recherches. Il a intitulé « Après l'assimilation, place à la différenciation raciale, la fabrique d'une identité noire en France ». Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à mon collègue. Il aura 30 à 40 minutes de présentation. Après, vous aurez la parole pour des questions. Nous mettrons surtout l'accent sur un échange entre le public et le conférencier. Donc, merci Abdoulaye d'avoir accepté notre invitation. Et voilà, je t'essaie de la parole. Bonjour tout le monde. J'en suis toujours parce que vous êtes déjà débutateur. Donc, pour commencer, je remercie la chaire de m'avoir invité à venir partager les résultats d'une recherche en cours. Je remercie particulièrement Sylvaire qui, dès le début, a l'organisé même de la création de la chaire, m'avait associé à ce projet. Donc, voilà. Alors, comme Sylvaire l'a dit, bien évidemment, je suis prof à l'Université d'Ottawa. Et vous allez entendre à travers ma présentation que cette mention est importante parce que ce n'est pas le fruit du hasard. J'ai fait toutes mes études en France. Je n'ai obtenu aucun diplôme du pays où je suis né. Donc, je suis, dans une certaine mesure, un pur produit de l'Université française que j'ai dû quitter pour des raisons particulières et en raison de circonstances aussi particulières. La conférence de ce soir restitue les grandes lignes d'un projet de recherche dont la trame remonte à plus d'une décennie. En effet, il y a un peu plus d'une décennie, marchant sur les traces d'une génération précédente de chercheurs africains formés dans les universités de France, je m'étais lancé juste après l'obtention de mon doctorat conféré par l'École des hautes études en sciences sociales de découvrir à mon tour l'Amérique, comme Christophe Colomb. Ce n'est ni la haine de la France, ni le ressentiment anticolonialiste, dont bon nombre d'observateurs accusent les populations d'ascendance africaine, qui m'avaient motivé à partir. C'était seulement une opportunité alléchante et la quête inlassable d'un ailleurs jamais circonscrit qui en étaient les raisons. L'opportunité, c'est une bourse postdoctorale que m'avait généreusement attribuée une institution transnationale et surtout la latitude que cette institution m'offrait de choisir l'université où je voulais passer mon séjour, pour autant qu'elle ne se trouve pas en France. Donc, par pur opportunisme, j'ai choisi le Canada. J'ai choisi le Canada parce qu'une grande partie de ma famille vivait déjà à New York, surtout mon grand frère, et pour moi c'était l'opportunité ou l'occasion de me rapprocher le plus de celui que j'aimais peut-être, le plus dans ma famille. Les autres vont être jaloux, tant pis pour moi. La quête inlassable d'un ailleurs, c'est une posture qui est presque inscrite dans mon ADN. Comme vous le savez, je l'ai déjà mentionné par ma naissance, Je fais partie d'un peuple de côtiers, peuple mobile, le peuple sénégalais. Et le peuple sénégalais n'a jamais perçu la mer comme un obstacle, mais plutôt un pont vers un autre horizon, voire d'autres horizons. Je suis aussi issu d'une famille pour qui la mobilité était facteur de distinction. Plus on découvrait d'horizons, plus on était spécial. Donc pour ces deux raisons, par ma socialisation et l'autre qui est le concours de circonstances, j'avais choisi de quitter la France pour l'Amérique du Nord, avec le désir certes sincère de revenir à Paris pour occuper un poste universitaire, mais un désir non moins illusoire, parce qu'en partant, je savais déjà que les postes universitaires étaient offerts au compte-goutte dans cette société française. Je savais donc sans grande illusion que mes chances de revenir en France étaient minces. Après un peu plus de quatre mois, passé dans une université new-yorkaise d'abord, et neuf mois dans une université canadienne, j'étais revenu en France pour participer à un colloque. Et pour moi, c'était l'occasion de retrouver des amis d'anciens condisciples qui me manquaient profondément parce que nous avions passé quatre à cinq ans ensemble à faire les mêmes bêtises et à lire les mêmes livres. Je me retrouvais donc un jour sur une terrasse du boulevard Aspaille, non loin de l'école des vous études en sciences sociales, avec cette poignée de condisciples. Nous avions parlé de sujets qui préoccupent la grande majorité des titulaires d'un doctorat, à savoir l'isolement intellectuel que l'on ressent parfois par manque d'intégration dans des centres de recherche qui sont incapables d'absorber toute la population de post-doctorants. Le déficit de mentorat qui gangrène les universités françaises, je peux en parler parce que dans l'université d'où je viens, on ne peut pas négliger les étudiants. La rareté des postes permanents qui obligent à la précarité prolongée, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous étions deux sur six ou sept peut-être camarades autour de deux tables, rapprochées l'une de l'autre, avoir fréquenté sur une période relativement longue une université américaine ou nord-américaine. Presque spontanément, au cours de la conversation, toutes les interrogations étaient tournées autour de cette expérience. Mes camarades m'avaient posé la question de savoir quelle est mon évaluation de mon expérience américaine et canadienne. avec humilité et retenue, j'avais répondu que je n'avais jamais pensé que des conditions de recherche aussi optimales me seraient offertes un jour, quelque part. Conditions de recherche étant, bien évidemment, le fait d'accéder et d'être le seul occupant d'un bureau, le fait de pouvoir aller dans une bibliothèque sans demander à la bibliothécaire d'aller chercher le livre, ce qui dure souvent une heure et demie, mais je pouvais juste accéder directement aux étagères, prendre le livre que je voulais, le lire et le remettre quand je vous le voulais. Le fait de pouvoir stocker une centaine de livres dans ma propre bibliothèque pendant quatre mois. Puis j'ai ajouté sur le ton de la blague, c'est presque une vie parfaite, sauf que l'hiver est long et inhospitalier là-bas. Et chaque jour d'hiver qui passe me fait regretter mon éloignement de la France. Dans une veine aussi humoristique et légère, l'un de mes condisciples, d'origine caribéenne, interjeta, il me dit, et comment ? Un noir qui oserait dire qu'il aime l'hiver serait pris beaucoup moins au sérieux qu'un aveugle qui se mettrait au volant d'une Porsche. Cette remarque fit glisser la conversation vers une nouvelle direction, la question raciale étant cette nouvelle direction. car un autre condisciple que je vais appeler Jean-Paul, qui lui aussi venait de rentrer d'un séjour d'un an dans une université américaine, à titre d'enseignant remplaçant, partagea aussi son expérience. Chaque aspect de la vie université américaine, affirmait-il, est placé sous l'emprise de la race. Dans mon département, disait-il, on se soucie obsessivement de la rétention des étudiants issus des minorités. Les professeurs noirs ne fréquentent pas leurs collègues blancs hors du campus. Les étudiants noirs étaient toujours promptes à remettre en question mon enseignement sur l'Afrique parce que j'étais blanc. Et établissant un parallèle avec la France, Jean-Paul en avait conclu que la politique identitaire promue par les Africains américains, dans cette politique, pardon, réside la cause de cet état des relations entre majorité démographique et minorité démographique dans les universités américaines. Et sûr de son analyse, il avait conclu par une louange aux chercheurs d'ascendance africaine de l'Hexagone de n'être pas tombé dans la politique identitaire raciale. Durant quelques secondes, un silence meubla notre coin du café. J'ignorais si cette absence de réaction relevait de la courtoisie ou d'une méconnaissance des dynamiques identitaires au sein de la population d'ascendance africaine ou d'un acquiescement sincère aux propos de Jean-Paul. Pour une raison imprécise, à l'instant même, j'étais troublé par les propos de Jean-Paul. La cause de mon trouble m'apparaît plus clairement au fil d'un dîner que j'ai partagé plus tard avec celui qui m'avait accompagné pendant mes premières heures de recherche doctorale. Lui et moi avions discuté longuement des défis rencontrés par l'association qu'il m'avait fait découvrir et qui participait de l'espace associatif intellectuel que j'avais étudié dans le cadre de mon premier livre intitulé « Les intellectuels africains en France ». Dans ce restaurant du cinquième arrondissement, je me remémorais les réunions d'intellectuels africains et antillais réunies au sein d'un faisceau d'associations des associations qui portaient des noms aussi évocateurs que « Associations pour la maison de l'Afrique et des Caraïbes », « Diaspora africaine », « Conseil national de la diaspora noire », etc. Ces associations souvent cloîtraient dans des petites salles parisiennes et surtout les membres de ces associations. Débatter des questions qui jugeaient vitales pour la population d'ascendance africaine. Ils célébraient les œuvres de figures intellectuelles et politiques passées à la postérité, au nombre desquelles MSSR, Toussaint Louverture, Cheikh Anta Diop, Marcus Garvey, W.E. Dubois, notamment. Et inlassablement, au rythme de conférences publiques mensuelles ou de réunions ouvertes aux membres de l'association, ils se concertaient sur les moyens de réalisation d'un ambitieux projet de construction d'une maison des peuples noirs à Paris. L'yeux dont la raison d'être serait, selon eux, d'exhiber les réalisations du peuple noir, de donner à des jeunes noirs nés et élevés en France la fierté d'être noir. C'était ça, leur mission. Je quittais finalement le restaurant avec le souvenir de ces différentes conférences tenues par des intellectuels aux parcours différents. Certains étaient natifs des Antilles et qui côtoyaient des natifs de l'Afrique subsaharienne ou des descendants de ces hommes et femmes nés en France. Certains étaient des titulaires d'un doctorat qui œuvraient aux côtés de doctorants. Certains, mais plus rares, étaient titulaires d'un poste universitaire et ils collaboraient avec des docteurs qui se savaient condamnés au rang de vacataires et d'autres qui savaient que leur espoir de demeurer dans l'univers de la recherche institutionnelle était à jamais compromis. En marchant vers mon hôtel, je finis par cerner le trouble provoqué en moi par les propos de Jean-Paul. Je m'étais posé la question de savoir si vraiment, comme Jean-Paul semble le croire, la race est réellement absente des discours et des actions de la population d'ascendance africaine tant à titre de référents identitaires que de facteurs d'organisation de leurs relations en société. Le cas échéant, comment et par quoi expliquer sinon les références aussi ouvertement raciales que celles que j'ai mises en évidence dans le paragraphe précédent ? Cette réminiscence aidant, je réalisais que l'affirmation de Jean-Paul faisait écho à ma propre lecture des dynamiques politiques et idéologiques de la population d'ascendance africaine que j'avais étudiée moi-même dans le cadre de mon doctorat. En effet, je devins conscient que dans une large mesure, j'avais moi-même occulté le rôle de la race dans la conception des objectifs et dans le mode de structuration des organisations d'intellectuels d'ascendance africaine. Il m'a fallu un long détour géographique et intellectuel par l'Amérique du Nord pour en arriver à concevoir que mon omission du rôle de la race au sein des organisations en question n'était pas délibérée. C'est une attitude qui découlait de l'internalisation d'un récit national longtemps hégémonique. Ce récit national, c'est celui qui est consigné dans la Constitution française. D'abord, dans la version de cette Constitution qui date de 1848 et qui est stipulée à travers deux de ses articles, la République dit n'entendre faire aucune distinction au sein de la famille. Et d'autre part, cette même République affirme que son tabouli a toujours a toujours, pardon, tout titre nobilière, toute distinction de naissance, de classe ou de caste. Dans cette version de 1848, on le constate, la Constitution ne s'accomode de nulle mention de la race. On pourrait donc en déduire que la race n'existe pas pour la République. Mais serait aussi valable l'hypothèse selon laquelle la République ne s'abstient pas simplement de verbaliser l'existence de la race juste parce qu'elle ne l'inscrirait pas au nombre des références identitaires sur la base desquelles toute discrimination serait illégale. Il convient en effet de noter que la Constitution de 1848 ne fait pas non plus référence au sexe des citoyens, une identité qu'on soupçonnerait difficilement à la République de ne pas voir ni reconnaître, d'autant plus que le droit de vote n'a été accordé aux femmes qu'en avril 1944. malgré un siècle de mouvements civiques et de mouvements pour les droits politiques des femmes. La version de 1958 de la Constitution en revanche indique clairement la race et la religion au même titre que le sexe et l'origine. En effet, l'article 1er de la Constitution française stipule bien que la France est une république indivisible laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'accès égal des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Cette révision constitutionnelle communique le rejet de la race. en tant que marqueur identitaire et critère de différenciation et non pas le déni de son existence. Déni qui n'adviendrait en théorie qu'avec l'amendement voté en 2018 pour extirper le mot race de l'article 1er de la Constitution. C'était sous le gouvernement de François Hollande. C'est mon mémoire très bon. Le discours académique français a longtemps adhéré à la Constitution de 1958. Une Constitution qui, bien évidemment, est clairement normative, qui est rétive à la différenciation et qui est favorable à l'assimilation. Et par omission, le discours académique français, pendant longtemps, n'a pas questionné les pratiques de la République ni celles des agents de la République au sujet de la race. Le discours académique n'a pas non plus questionné les initiatives et les récits des personnes d'ascendance africaines pour la reconnaissance de leur existence comme groupe identitaire raciale. Un fait significatif, c'est le fait que des chercheurs aux sensibilités idéologiques parfois opposées ont largement adhéré à cette attitude de déni de la race. On en a un exemple à travers l'ouvrage coordonné par Elisabeth Badenter où il y a une longue liste de chercheurs pour certains des marxistes, pour d'autres des libéraux, ainsi de suite, et qui s'accordent tous à refuser que la race fasse partie du débat public. un autre fait significatif, c'est qu'un sociologue que nous connaissons tous très bien ici, beaucoup d'entre nous en tout cas, qui a longtemps consacré sa vie à dévoiler les mécanismes de domination et les facteurs d'inégalité dans la société française, a discrédité la race comme variable explicative de toute dynamique sociale, de tout phénomène social, au profit surtout de la classe. Ce sociologue, c'est Pierre Bourdieu. Dans un article intitulé sur la ruse de la raison impérialiste, qu'il a co-écrit avec l'un de ses anciens protégés, Loïc Vacant, Bourdieu fait de la race et du multiculturalisme de simple création de l'impérialisme culturel à l'américaine. Un impérialisme qui reposerait, selon lui, sur le pouvoir des États-Unis d'universaliser des particularismes liés à une tradition historique, singulière, en les faisant méconnaître comme tels. En d'autres termes, en les faisant méconnaître comme tels parce qu'il les présenterait non pas comme américains, mais plutôt comme universels. La race et le multiculturalisme ne sont donc, suivant cette analyse, qu'une paire de topiques directement issus des confrontations intellectuelles liées à la particularité sociale de la société et des universités américaines qui se sont imposées à l'ensemble de la planète sous des formes en apparence déshistoricisées, dit-il. L'implicite dans l'argument de Bourdieu, c'est que la race est étrangère à bien des sociétés européennes et plus particulièrement à la société française. Jusqu'à ce que les États-Unis étendent leur emprise culturelle sur l'Europe par le biais des dollars, l'idée ne serait donc pas exclure que les chercheurs qui évoquent la race dans le contexte français seraient simplement tombés sous le charme de l'impérialisme américain. Il faut toutefois reconnaître que l'état de la recherche sur la question raciale a évolué depuis une décennie environ. Des travaux ont été publiés bien évidemment pour beaucoup des essais qui ont visé à démontrer le bien fondé de faire de la recherche sur la question raciale. Il y a d'autres travaux qui portent sur la formation d'une identité noire française mais dans leur vaste majorité ces publications souscrivent à une approche institutionnaliste c'est-à-dire une approche qui étudie la race et plus spécifiquement celle d'une identité noire à partir du discours et des actions de l'état français. Dans d'autres publications cette identité serait le simple produit des pratiques discriminatoires subies au quotidien par les personnes d'ascendance africaine. Je me suis nourri de ces travaux inestimables pour développer ma propre réflexion sur la question identitaire noire. Ce besoin est né de mon constat selon lequel la littérature existante nous renseigne insuffisamment sur la contribution de la population d'ascendance africaine à sa propre invention comme groupe racial. Cette littérature me semble insatisfaisante lorsqu'elle mobilise exclusivement une théorie qui se focalise entièrement sur la contribution des discours et des actions des institutions nationales dans ce processus identitaire. Elle l'est aussi lorsqu'elle s'appuie surtout sur des théorisations mécaniques qui varient entre expliquer l'émergence d'une identité noire par la discrimination subie par les populations d'ascendance africaine et la rapporter à la colère de cette population. Pour essayer de contribuer à mon tour à éclairer la dynamique identitaire très complexe que constitue l'identification et raciale et accordée aux acteurs d'ascendance africaine la part juste qui leur revient, j'ai esquissé une théorie articulée principalement autour d'un concept, ce concept qui est celui d'instruction raciale. Le premier intérêt de ces théories est de dépasser le débat stérile qui consiste à affirmer ou infirmer l'existence de la race comme catégorie objective. Son second intérêt est de montrer comment des acteurs s'y prennent concrètement pour faire advenir une identité de groupe. L'instruction raciale est une dynamique complexe qui repose sur une relation double et dialogique. C'est une dynamique qui implique premièrement l'existence d'une catégorie d'acteurs vitaux que je nomme les instructeurs de race. Souvent, ce sont des personnes collectives sous forme d'associations bénéficiaires à travers leur parcours scolaire ou par autodidactie de l'accès à un corpus de connaissances continuellement enrichi sur les questions de race. Et ces acteurs soumettent ces connaissances à leur propre réinterprétation avant d'en tirer ce que je désigne par un livret d'instruction raciale comme un livre. Par livret d'instruction raciale j'entends un programme narratif qui établit une vision de la société comme étant un espace de relations organisées prioritairement sur la base des différences raciales. Ce livret tient de lier donc de grammaire identitaire. Il renferme une série de termes de lieux d'événements d'expériences sociales et de patronymes par le moyen desquels les instructeurs de race définissent et conçoivent ce qu'est être noir en France. Ils offrent ce faisant à leurs interlocuteurs les clés pour déchiffrer les interactions et expériences à caractère racial ou pour coder en termes raciaux leurs propres actions leurs propres énonciations. L'instruction raciale suggère aussi l'existence d'une entité démographique qui assume le rôle d'interlocuteur privilégié des instructeurs de race. Cette entité est segmentée. Le premier segment en est plus spécifiquement la population française d'ascendance africaine. Le second segment ce sont les autres composantes de la société française mais plus particulièrement ceux que j'appelle les agents institutionnels investis du pouvoir de changer la société et d'une influence sur les citoyens. c'est à l'endroit de ces acteurs que les instructeurs de race déploient tout un récit qui vise à valider l'idée que la race constitue bien un marqueur identitaire en France et à leur faire souscrire à l'idée qu'il existe bien une identité noire en France. L'instruction raciale dissimule un potentiel promettéen en l'occurrence la transformation du regard et du discours de la population ciblée sur la société. Les instructeurs de race ne font pas que communiquer des idées et des expériences en auditoire. Il y a dans leur démarche une dimension informative au sens étymologique de ce terme c'est à dire qu'ils cherchent à transformer l'attitude et le regard de leurs interlocuteurs sur la manière dont la société française est organisée et sur la manière dont ils ont toujours compris ou qu'ils se sont toujours représentés cette société française. Cette manifestation se manifeste à travers des attitudes et des formes différentes. Le sentiment et la conversion sont probablement les attitudes les plus significatives. L'assentiment à la race est manifeste lorsque la personne exposée au discours des instructeurs de race change sa façon de voir la société française en incluant la race en compagnie d'autres identités telles que le genre la classe sociale ou la citoyenneté comme étant un critère pouvant affecter positivement ou négativement le vécu d'un individu. La conversion qui est l'effet d'un degré de transformation beaucoup plus élevé est quant à elle une phase supérieure qui indique de la part des interlocuteurs de ces instructeurs de race beaucoup plus qu'un réarrangement de leur vision préexistante de la société française. Elle atteste plus précisément un nouvel ordonnancement du cadre de compréhension du mode d'organisation de la race. De la conversion résulte une promotion de l'identification raciale à égalité voire au-dessus des catégories identificatoires traditionnellement consacrées c'est-à-dire la classe la citoyenneté par exemple. Et donc la personne qui est totalement convertie à la race est une personne qui va faire de la race l'élément explicatif majeur de toute son expérience avant de faire intervenir d'autres critères tels que la nationalité tels que le genre tels que le sexe la religion ainsi de suite. Je veux maintenant en partant de ce cadre théorique essayer de fournir des éléments empiriques pour tester cette théorie que je viens d'esquissé. Le premier élément réside dans la multiplication au sein de la population d'ascendance africaine d'un certain nombre d'organisations et d'organisations qui déploient chacune des stratégies multiples et parfois concurrentielles dans le but de produire à l'existence une entité démographique identifiée racialement qu'on appelle les Noirs de France. Ces organisations qui naissent à partir des années 1990 voient entre cette date et l'année 2000 leur nombre augmenter et aussi leurs initiatives dédoublées parfois. L'analyse de la jeunesse de ces organisations et leur orientation est quelque chose d'important à faire ici. Pour commencer ce sont des organisations qui apparaissent dans un contexte social marqué par de profondes transformations de la population d'ascendance africaine en France. Il y a d'abord la transformation démographique de cette population entre l'après-guerre et le début des années 2000. Dans les années 1970 les deux composantes majeures de la population d'ascendance africaine c'était bien évidemment les ressortissants de l'Afrique subsaharienne et les ressortissants de l'Outre-mer comme on disait jadis. En 1961 le nombre de natifs de l'Outre-mer était estimé à 115 000. personne. En 1999 ce nombre s'élevait à 585 000. Il y avait un habitant entier en résidence en France métropolitaine pour 2,8 habitants entiers résidant en Outre-mer. La composante subsaharienne à son tour a connu aussi une croissance aussi phénoménale. en 1962 il y avait à peine 20 029 ressortissants de l'Afrique subsaharienne en France métropolitaine. En 1999 il y en avait 391 855 et en 2004 on en comptait 570 000. l'accroissement de ces composantes caribéennes et africaines est allé de pair avec ce que j'appelle leur forte agglutination ou concentration dans des zones résidentielles spécifiques ainsi qu'une forte similarité de leurs conditions sociales. En effet en 1999 environ 54% des natifs des Dom-Toms résidaient dans l'agglomération parisienne. Ce qui a amené quelques sociologues entiers comme Valentin-Marie ou Asselin d'introduire des concepts tels que 3ème île ou 5ème d'homme pour caractériser l'île de France. L'île de France étant la 5ème île des Dom-Toms ou pardon le 5ème d'homme ou la 3ème île des Doms. La répartition des originaires de l'Afrique subsaharienne est comparable à celle des Antillais parce que 60% d'entre eux vivaient dans la région parisienne en 1999 et à cette forte concentration s'ajoutait aussi une similarité de conditions sociales parce qu'en effet un ménage d'origine antillais sur deux vit en logement social et un ménage subsaharien sur 2,4 vit en logement social en sachant que la moyenne nationale c'est 1 sur 5. On voit donc ici qu'il y a une forte concentration de cette population dans des espaces dans un espace d'abord régional ou géographique qui est la région parisienne et dans un espace social qui est le HLM ce qu'on appelle HLM c'est ce qui a amené d'ailleurs leur forte concentration dans des HLM a amené en cela sociologue antillais à utiliser le terme de ghetto pour caractériser l'habitat des originaires de l'outre-mer scolaire quelle est maintenant la deuxième grande transformation de cette population c'est l'accroissement du niveau d'éducation scolaire entre les années 1940 le moment où il commence à arriver en France et la fin des années 1970 les ressortissants de l'Afrique étaient caractérisés par leur faible niveau de scolarisation mais à la fin du XXe siècle la fin du XXe siècle contraste fortement avec celle des années 1970 en effet en 1990 la tranche d'âge de subsahariens âgés entre 30 et 49 ans avec un diplôme universitaire s'élevait à 27% il s'agit d'un taux supérieur à celui de la moyenne française parce que la moyenne française c'était 23% en 1900 et pour ce qui est des ultramarins ce taux était de 14,8% alors qu'en 1990 il s'élevait à peine à 7,5% on voit donc ici qu'il y a une évolution en termes d'éducation que les ressortissants de l'Afrique et de l'Outre-mer sont de plus en plus bien formés la troisième grande transformation a trait à la sédentarisation de ces deux populations la France n'est plus un lié de passage ou un lié de séjour temporaire la France devient la France métropolitaine j'entends bien le pays le lieu où on est né et le lieu où on passe le reste de sa vie la preuve en est que le nombre d'enfants nés sur le sol métropolitain commence à augmenter à une vitesse incroyable en 1999 70% des enfants de subsahariens ici en France métropolitaine étaient nés en France et chez les Antillais 80% des enfants faisant partie des ménages antillais étaient nés en France métropolitaine la formation d'une identité noire s'est nourrie donc de ces différentes transformations c'est en effet de ces caractéristiques de cette population dont usent ces acteurs que j'appelle les instructeurs de race pour mobiliser autour du projet de construction d'une identité raciale toutes ces personnes d'ascendance africaine pour commencer la concentration résidentielle que j'ai mentionné est un facteur de contact physique et de visibilité immédiate qui opère à deux niveaux d'abord elle crée pour les personnes d'ascendance africaine des occasions régulières de communiquer les unes avec les autres et de prendre réciproquement note de leurs expériences sociales ensuite ces espaces comprennent aussi des personnes non issues de la population d'ascendance africaine et les populations d'ascendance africaine deviennent ainsi les témoins directs des expériences sociales de ces personnes qui ne sont pas d'ascendance africaine ce contact à deux sens est crucial dans la création d'une identité et la formation pardon d'une identité les instructeurs de race usent souvent de cette caractéristique géographique pour atteindre leur objectif je vais citer un entretien avec l'un des membres de l'une des organisations qui est étudiée pour mieux éclairer en fait le rôle que cette concentration résidentielle joue sur la formation d'une identité raciale ce militant me dit notre démarche est très pédagogique nous amenons juste ces jeunes à regarder autrement leur univers nous allons dans un de ces quartiers nous discutons avec les jeunes noirs nous les amenons à réaliser que même s'ils ont un copain blanc eux jeunes noirs sont plus nombreux dans ce quartier que leurs copains blancs et qu'en plus quand ils se baladent à Paris avec leurs copains blancs à l'entrée d'une boîte de nuit on laissera leurs copains blancs entrer mais eux on les retiendra à l'extérieur et on leur fait comprendre que ce n'est pas parce qu'ils sont maliens ou qu'ils sont hantiers qu'on les a retenus on leur fait comprendre c'est parce qu'ils sont noirs qu'ils ne sont pas entrés dans cette boîte de nuit et ensuite on leur apporte des chiffres des études fines faites par des spécialistes à l'appui pour réussir à les convertir à l'idée que ce qui importe le plus chez vous ce n'est pas votre religion ce n'est pas votre classe sociale c'est bien votre race qui fait que vous entrez vous n'entrez pas vous réussissez vous ne réussissez pas et quelques semaines plus tard ce sont les mêmes qui vont expliquer à leurs proches ce que nous venons juste de leur de leur révéler nous-mêmes et ainsi la boucle tourne donc on voit ici qu'il y a un vrai travail pédagogique qui est entamé et qui est au fondement de cette démarche de construction d'une identité raciale en ce qui concerne maintenant le niveau d'éducation on va voir que l'élevation significative du niveau d'éducation des personnes d'ascendance africaine constitue aussi à son tour un double apport à cet effort de construction d'une identité raciale son premier apport est de permettre à la population d'ascendance africaine de bénéficier d'un capital scolaire qui lui permette d'accéder à une compréhension fine du mode de structuration de la société française l'université nous le savons est un espace d'allocation de ce capital dont participent les ouvrages sur les mouvements des droits civiques sur l'organisation de la traite ingrière sur la colonisation sur les mécanismes de discrimination ainsi de suite le second apport est de mettre à la disposition des dirigeants des organisations ou associations fondées par des afro-descendants et qui revendiquent la légitimité de parler au nom de cette population une première tranche d'interlocuteurs susceptibles de comprendre très rapidement leurs discours et leurs initiatives en raison du niveau d'éducation qui est le leur et ces mêmes interlocuteurs vont ensuite servir de relais à ces discours dans leur propre environnement immédiat j'ai encore cité un extrait d'entretien avec la même personne il me dit la stratégie de notre organisation est simple et efficace il faut d'abord toucher une personne noire dans chaque quartier et cette personne il faut bien la choisir ce doit être quelqu'un d'éduqué qui capte très vite ce qu'on lui explique ensuite on lui confie la tâche de relayer le message dans son milieu cette personne va parler à des gens qui la connaissent la respectent et qui la regardent parfois comme un modèle donc ce n'est pas un étranger aux yeux de ces gens toutes sortes de raisons qui font qu'elle va convaincre plus facilement ses interlocuteurs que moi par exemple si j'apparaissais comme ça dans un quartier où personne ne me connait on utilise donc ces hommes et ces femmes d'ascendance africaine dotés d'un certain capitale scolaire d'un certain niveau d'éducation pour à leur tour jouer les intermédiaires jouer les relais et donc œuvrer dans le sens de la formation d'une identité raciale voici donc le premier groupe ou le premier segment d'interlocuteurs que ces instructeurs de race avec qui ces instructeurs de race travaillent et comme je l'ai déjà mentionné il y a un deuxième groupe d'interlocuteurs ce sont ces acteurs institutionnels dotés de pouvoir et d'influence en effet ce n'est pas la société française entière que les organisations fondées par les personnes d'ascendance africaine qui luttent pour la reconnaissance de la race travaillent ce n'est pas toute la société française donc que ces organisations essayent de toucher les instructeurs de race s'adressent à des acteurs particuliers ce sont des acteurs institutionnels ce sont des partis politiques ou des dirigeants de partis politiques ce sont des responsables des chaînes de télévision ce sont des journalistes et leur objectif c'est de convertir ces acteurs au différentialisme à l'idée de l'existence de la race et d'une spécificité identitaire noire le besoin de ces organisations d'interpeller les agents en question s'explique par deux raisons la première c'est que le dialogue avec ces agents leur permet d'intégrer l'identité raciale dans le répertoire commun de sens et de représentation qui est en vigueur en France la deuxième raison c'est que ces agents sont les mieux placés pour la réalisation d'un objectif tel que celui-ci en raison du pouvoir et de l'influence qu'ils exercent sur la société française car ces agents comme le dit Michael Hunchard sont dotés de pouvoir et d'influence ils rationnent le pouvoir et l'influence à leur tour dans cette veine de gagner donc l'assentiment ou de convaincre les agents institutionnels les organisations ont parfois sollicité parfois défier des acteurs institutionnels tels que le TF1 le CSA l'industrie cinématographique et les partis politiques ils usent différentes stratégies parfois c'est la stratégie de la séduction parfois c'est la stratégie de la confrontation un exemple de stratégie de séduction c'est celle qui a été élaborée par une organisation parmi celles que j'ai étudié qui s'appelle Africa Gora Africa Gora a pensé la production d'une identité noire comme un objectif à atteindre par le moyen du commensalisme ce terme barbare rend compte tout simplement de l'idée selon laquelle on met autour de la table des personnes différentes mais le simple fait de se mettre autour de la table autour d'une table avec une personne fait de cette personne la vôtre égale donc c'est une stratégie qui est employée et ce que fait Africa Gora c'est donc de réunir des hommes politiques et des femmes politiques autour de ses propres activités en leur faisant savoir très clairement que ces activités sont destinées à faire reconnaître une spécificité noire et à lutter pour les droits et pour les droits des populations noires c'est dans le cadre d'événements tels que les assises des communautés noires de France qu'Africa Gora réunissait chaque année des hommes politiques des dirigeants d'entreprises des journalistes et au terme de ces rencontres bien évidemment par le discours même qu'ils portent ces entreprises et ces chefs de partis devenant témoins de ce discours se retrouvent dans la situation où ils ne peuvent pas tout simplement renier le discours parce qu'ils ont été présents et ont à leur tour aussi émis un discours allant dans le même sens la séduction n'est pas la seule stratégie comme je l'ai déjà dit parfois il y a la confrontation et la confrontation s'il y a un exemple à prendre pour l'illustrer c'est bien l'exemple du collectif égalité c'est le cas le plus connu peut-être ici c'est cette interruption en direct de la nuit des Césars le 19 février 2000 devant plus de 10 millions de téléspectateurs et plusieurs centaines de personnes dans une salle parisienne une salle qui avait réuni la crème de la crème du cinéma français des chaînes de télévision françaises il y avait le ministre ou plutôt la ministre de la culture de l'époque Catherine Trottmann et lors de cette soirée les représentants du collectif égalité qui n'y étaient pas invités ont fait irruption dans la salle se sont saisis du micro et ils ont fait un discours quelques parties du discours méritent d'être cités je vais le faire tout de suite au nom de 8 à 10 millions de citoyens issus des minorités visibles disaient les représentants du collectif au nom du combat juste que mène le collectif égalité pour une véritable représentation multiraciale de la France dans tous les médias dans tous les lieux de culture nous tenons à dire que la situation que nous subissons depuis trop longtemps bafoue toute notion de dignité humaine imaginez dans ce pays dans tous les cinémas des écrans qui projetteraient exclusivement des histoires entre noirs pour des noirs par des noirs à l'exclusion de toute autre couleur comme le discours le souligne le collectif fait clairement savoir que l'objectif de sa démarche c'est d'assurer une représentation multiraciale de la France dans tous les médias et plus particulièrement sur les chaînes de télévision ce n'est pas une représentation ethnique qu'il demande ce n'est pas une représentation sexuelle ce n'est pas une représentation religieuse mais bien une représentation de la diversité raciale de la société française j'en viens maintenant à la conclusion de ma présentation j'ai tenu j'ai voulu montrer pardon dans les lignes qui ont précédé les différentes initiatives lancées par des personnes d'ascendance africaine pour produire à l'existence ce qu'on appelle une identité noire française ces démarches ont été entreprises à partir d'une stratégie éducative l'éducation comme le montre Ivan Illich renferme une dimension promettéenne l'éducation cherche à gagner l'assentiment voire la conversion de celui qui en est la cible à la face pardon de celui qui en est la cible on peut maintenant donc se poser la question de savoir si cet assentiment ou si cette conversion a été réalisée en d'autres termes on peut se poser la question de savoir s'il y a véritablement une mise en branle de ce qu'on appelle une identité noire dans la société française alors il y a plusieurs raisons de croire qu'elles ont été réalisées il y a d'abord à regarder les discours et les décisions officielles qui ont suivi les différentes démarches entreprises par ces organisations en 2006 le CSA conseil supérieur de l'audiovisuel met en place à la suite de la demande de toutes ces organisations une commission de la diversité et cette commission de la diversité à son tour créa en 2008 l'observatoire de la diversité c'est une cellule de recherche chargée d'établir le progrès accompli par les médias quant à la question de la diversité raciale et depuis 2009 maintenant l'observatoire soumet à la commission un rapport annuel détaillé sur la représentation des français issus des minorités à la télévision à travers ces rapports l'observatoire offre au CSA un instrument qui est appelé le baromètre de la diversité qui lui permet d'évaluer son progrès en matière de diversité ce qui est intéressant à souligner avec cet observatoire c'est que il a entériné les catégories raciales en effet quand on lit les rapports de l'observatoire les termes ou les terminologies qu'on y trouve sont classe âge genre sexe et des termes tels que noir blanc arabe asiatique dans un pays qui s'est longtemps réclamé de l'assimilation et l'universalisme il va de soi que l'introduction de ces terminologies à connotation raciale sinon à dénotation raciale constitue une véritable avancée pour les organisations qui ont cherché à lutter pour la reconnaissance d'une spécificité raciale et d'une identité raciale dans la société française un deuxième élément c'est la banalisation dans le discours populaire et notamment sur les chaînes de télévision et de radio de termes tels que noir arabe on va appeler Omar Sy le premier acteur noir sans aucune gêne à avoir gagné le César et ainsi de suite on voit donc à travers ces deux illustrations que la lutte qui a été entamée par les différentes organisations d'ascendance africaine pour faire advenir une identité noire dans la société française est une lutte qui est couronnée dans certains succès il faut maintenant se garder d'en tirer une conclusion définitive c'est à dire de laisser croire que l'identité noire est définitivement une réalité dans la société française on ne sait jamais ce que l'avenir va réserver à cette identité parce que l'identité comme on le sait se construit dans le rapport à l'autre et il suffit que les rapports de pouvoir changent à un certain moment pour que bien évidemment la définition identitaire change à son tour voilà donc les quelques mots que je voulais partager avec vous je vous remercie de votre attention et je serai heureux de recevoir quelques questions et d'essayer d'y répondre Merci Abdoulaye pour cette réflexion assez profonde sur la notion de la question de la race aussi bien pour le plus scientifique que dans la recherche scientifique dans le discours scientifique que dans le discours social associatif et je pense que dans la salle il y a certainement de nombreuses questions puisque cette conférence est non seulement le fruit d'une recherche mais c'est aussi un discours qui bat en brèche un autre discours scientifique notamment sur l'impensé de la race alors je ne sais pas si vous avez des questions il y en a plusieurs oui d'abord merci beaucoup pour cette brillante ce brillant résumé puisqu'on on sent bien qu'il y a un souffle plus plus dense et plus profond de cette analyse que vous faites sociologique de ce que vous appelez l'identité noire moi je suis ici en double titre d'abord en tant qu'élu de la région Nouvelle-Aquitaine entre guillemets le seul noir élu de la région Nouvelle-Aquitaine qui finance le projet donc de cette chaire de diaspora donc quelque part pour voir un peu si l'argent public est correctement dépensé mais aussi en tant qu'activiste puisque je fais partie de ceux qui travaillent aussi sur ces questions il y aurait beaucoup de choses à dire sur votre votre intervention je note que vous dans le résumé que vous nous faites vous faites référence à des organisations qui n'existent pratiquement plus Afrique Agora et Collectif Égalité je note également que c'est une lecture très parisienne Île-de-France vous l'avez précisé bon c'est vrai que la démographie fait le pouvoir vous avez peut-être raison mais enfin je crois que pour une chaire telle que celle qui est ici en Nouvelle-Aquitaine il me semble important aussi de réfléchir aux dynamiques de ces territoires là ce territoire dans lequel nous sommes qui est la Nouvelle-Aquitaine qui est le territoire qui était la porte d'entrée du royaume de France entre le XVIIe et le XIXe siècle jusqu'au XXe siècle les Noirs qui rentraient en France ils rentraient par la Nouvelle-Aquitaine il y avait Bayonne Bordeaux Rochefort et La Rochelle et pour mon interrogation c'est celle-ci c'est plus dans les perspectives notamment parce que je crois savoir qu'on a quelques jeunes chercheurs qui sont là c'est aussi de sortir peut-être de cette lecture très jacobine que souvent nos sociologues ont et quelque part vous m'avez fait l'aveu en disant que vous étiez un produit de l'université française moi je suis un produit de l'université Dakaroise puisque je n'ai aucun diplôme en France les seuls diplômes que j'ai c'est l'université Dakar qui me les a donnés donc voilà mon interrogation c'est celle-là c'est cuide de la France qui ne se résume pas à l'île de France et à Paris et vraiment merci parce qu'il y a des éléments d'analyse très riches que vous nous avez fait partager merci merci bien de votre très brillante intervention aussi que j'ai beaucoup apprécié que j'ai beaucoup aimé je sais que vous avez sans doute beaucoup plus à dire sur cette question-là vu le temps que vous avez passé à en parler à en traiter à y réfléchir à inquiéter en tant que sociologue de terrain j'ai essentiellement une remarque à faire concernant cette question-là j'ai à côté de moi ici quelqu'un qui a travaillé depuis plus de 40 ans sur cette question de la question noire essentiellement mais exclusivement la quasi-tactualité de ses travaux ont porté sur la région bordolaise et sur Bordeaux récemment encore il a publié un ouvrage sur le républicanisme l'universalisme républicain il a élaboré ce terrain-là de manière extraordinairement profonde et qui peut-être je pense il aura des choses à dire sur la question c'est vous dire que dans cette quête-là vous n'êtes pas seul il y a des gens il y a d'autres chercheurs il est sociologue comme vous qui y travaille là-dessus qui y réfléchissent et c'est bien que cette thématique-là puisse concerner beaucoup de chercheurs comme notamment vous et lui-même les deux questions que j'ai à poser c'est que j'ai bien suivi votre intervention mais à aucun moment vous avez parlé d'identité vous avez parlé de race je n'ai pas entendu parler de racisme ce qui est quand même assez important ce qui nous lie tous et ce qui fait cette cette identité-là noire sa conséquence ses implications c'est le racisme d'abord avec maintenant toutes ses implications notamment la discrimination qui elle aussi elle est raciale donc j'aurais bien voulu vous entendre sur cette question-là du racisme ma deuxième question porte sur une notion ou un concept dénié ici presque interdit en tout cas marginalisé la notion de communautarisme depuis un petit moment au Canada sans doute mais il est devenu de l'autorité publique dans les médias notamment d'entendre parler sans vergogne de communautés communautés noires communautés arabes communautés juives communautés tisganes alors même que pendant longtemps pendant des décennies on nous a inculqué l'idée selon laquelle la communauté les communautés n'existent pas en France il y a des citoyens la communauté c'est quelque chose qu'il faut absolument chercher à combattre or la sociologie l'histoire américaine notamment nord-américaine disons états-unien font des communautés un groupe sociologique extrêmement important vous le savez mieux que moi puisque vous vivez ici comment expliquez-vous qu'ici malgré cette constitution-là malgré cette ghettoisation dont vous parlez trouvée ici dans les bas-lieu bordelaises de l'Ormond de Senon ou de tout dans des cités HLM des communautés turques arabes africaines ou à la limite sénégalaise l'africain ne savait pas de grand chose non plus comment en est-on arrivé à ce déni-là de communauté dans cette société merci merci énormément pour les questions je vais essayer d'y répondre dans l'ordre alors bien évidemment merci vous avez compris que c'était un résumé parce que le temps qui m'est imparti m'a amené à faire des choix et je me suis concentré sur un certain nombre de points et surtout surtout le enfin esquisser un cadre théorique qui puisse permettre d'expliquer quelque chose de plus large constituer mon objectif premier je n'ai pas obligé la province parce qu'en fait dans le livre que je suis en train d'écrire je fais mention par exemple d'une organisation comme Diversité ici à Bordeaux parce que dans l'analyse que je fais je montre que la question bien évidemment la question de la construction de l'identité noire s'effectue s'effectue à plusieurs niveaux là j'ai parlé tout simplement du travail de conscientisation que mènent les organisations noires auprès des institutions publiques des agents donc institutionnels des jeunes noirs etc mais l'esclavage est aussi au coeur de la construction de l'identité noire et donc à travers des organisations ici à Bordeaux comme Diversité mais à Paris des organisations comme le COFAD des organisations comme le CM 98 j'essaie de montrer le rôle que la mémoire de l'esclavage en particulier joue dans cette construction de l'identité noire et je développe beaucoup plus cet aspect dans un livre que j'ai fait il y a quelques temps sur la mémoire de l'esclavage intitulé A Stand on our past Memory and Slavery donc une tâche sur notre passé mémoire et esclavage et donc voilà mais vous avez raison dans le cadre de cette présentation oui j'ai pas eu le temps d'entrer plus en détail dans ce que font les autres organisations qui sont en province voilà j'espère que maintenant alors bien évidemment je veux dire je n'aurais jamais fait ce travail s'il n'y avait pas eu des travails précurseurs je vois ici le livre de monsieur Marfal mais enfin le livre de monsieur Marfal qui m'est resté en tête que j'ai découvert quand j'étais en première année je crois c'est donc des tirailleurs au black et je sais que déjà à l'époque on commençait il était peut-être le seul même d'ailleurs à parler de la question identitaire noire sans pour autant utiliser le mot noir parce que le changement il y a eu un glissement en fait dans le vocabulaire le glissement étant que bien évidemment par euphémisation on disait black 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 parce qu'on avait peur de dire noir parce que bien évidemment on vit dans une société qui était rétive très clairement à la question raciale tandis que black était un peu comment dire exotique exotique ça venait des Etats-Unis ça faisait aussi un peu in comme on disait à l'époque je suis un peu vieux maintenant c'est pour ça je dis in les jeunes ne disent plus in donc ça faisait un peu à la mode et ça pouvait ça pouvait paraître moins offensant que de dire noir et on a vu bien évidemment que du du chemin on en a on en a on a fait du chemin depuis les personnes d'ascendance africaine n'ont pas peur de dire je suis noir et aussi chose assez intéressante c'est que les personnes blanches n'ont pas peur de dire noir tout simplement et donc ça ce glissement je veux dire cette littérature qui existait avant moi c'est juste que en fait dans une présentation on est toujours obligé d'aller vite et d'aller à l'essentiel mais bien évidemment c'est une littérature que je connais que j'ai lu et que j'utilise dans mes travaux régulièrement donc ça c'est pour répondre à la première question à votre première question la question sur le communautaire non avant la question sur le communautarisme il y avait il y avait le racisme alors moi en tant que sociologue je vais vous avouer que je parle plus facilement de discrimination raciale que je ne parle de racisme parce que voilà la raison très très simple c'est à dire que le racisme c'est plus un sentiment il est très difficile en tant que sociologue il est facile de qualifier le racisme mais il est très difficile de mesurer le racisme en tant que sociologue les pratiques discriminatoires on peut les lire on peut mettre le doigt dessus on peut les décrire etc etc et donc quand je dans le cadre de ce travail comme vous l'avez entendu il y a des endroits où je parlais de discrimination raciale parce que je suis en mesure je suis capable de dire ok une telle pratique est une discrimination à l'encontre d'un groupe qui est caractérisé par son identité ou par une identité raciale donc voilà la raison pour laquelle sans minorer l'importance du racisme sans remettre en question la pertinence du concept de racisme je fais le choix tout simplement pour des raisons très très pratiques et méthodologiques de parler des discriminations raciales plutôt que de parler de racisme donc ça c'est c'est ma réponse à cette deuxième question maintenant la dernière question le communautarisme oui pour quelqu'un qui vit en Amérique du Nord vous avez parfaitement raison je connais parfaitement le communautarisme et je connais aussi l'histoire de la société française comme de la société américaine en particulier sur cette question parce qu'en fait dans l'histoire de la société française par rapport à la société américaine je vais commencer par la société américaine à travers les travaux des précurseurs de la sociologie américaine comme Everett comme Louis Wirt etc ce qu'on a appris c'est que l'intégration dans la société américaine passait par la communauté mais c'est parce que aussi la société américaine est une société qui est fondée autour de la communauté depuis sa fondation elle a été divisée en différentes communautés et des communautés qui se chevauchent parfois parce qu'on peut appartenir à une communauté religieuse en même temps qu'on appartient à une communauté résidentielle en même temps qu'on appartient à une communauté professionnelle etc et donc les nouveaux immigrants étaient absorbés par la société mais par l'intermédiaire des communautés le logement l'emploi etc ils étaient entre guillemets assurés par la communauté c'est la communauté qui les aidait donc à s'intégrer dans la société américaine la société américaine donc n'a pas peur de la communauté mais ce n'est pas le cas de la société française la société française comme on sait bien évidemment l'intégration passe par par une relation directe avec l'état il n'y a pas d'intermédiaire la France n'aime pas les intermédiaires parce que l'allégeance à l'état doit être totale tandis que si on met si on fait intervenir les communautés on est susceptible d'affaiblir cette allégeance là à l'état mais ce que vous dites est intéressant à la fin c'est que de plus en plus on entend les hommes politiques et les femmes politiques aussi parler de communauté là on l'a vu avec la guerre à Gaza Macron qui parle de ces deux communautés la communauté musulmane et la communauté juive et que nous avons intérêt à c'est qu'il y ait la paix entre nos différentes communautés mais bien avant Macron on parlait de communauté mais surtout de communauté religieuse en revanche ce qui se passe ici c'est l'idée ce que j'essaie de montrer ici à travers le rôle de ces organisations c'est bien évidemment leur effort l'effort qu'ils essaient de mener pour faire en sorte que ces communautés là soient reconnues que ces communautés là soient institutionnalisées parce que lorsque vous avez parlé et d'ailleurs ils y arrivent d'une certaine façon quand sous Sarkozy il faut le dire sous Sarkozy lorsque des des associations des associations comme le cercle d'action pour la diversité ou le CRAN ou le CM92 allaient faire des demandes de subvention pour dire nous voulons avoir des ateliers de formation pour former des militants noirs et ils obtenaient des fonds pour former en plus très clairement pour former des militants pour la cause noire et Sarkozy leur donnait des fonds donc ça veut dire qu'implicitement sans pour autant lui donner un cachet officiel les institutions politiques reconnaissent l'existence de communautés mais pour l'instant hésitent à le dire ouvertement alors combien de temps ça va prendre je pense que ça va arriver un jour puisqu'elles sont déjà capables de dire noir, arabe, asiatique joueur noir, joueur arabe joueur asiatique ou bien acteur noir acteur arabe acteur asiatique peut-être que dans deux ans dans dix ans j'en sais absolument rien je ne suis pas un prophète mais il est fort probable que dans très peu d'années on se mette à dire la communauté noire la communauté arabe la communauté etc donc voilà j'avais une question ici bonsoir c'était juste une question ou plus pour évoquer la résonance par rapport à ce que vous évoquiez quand vous parliez d'Omarcy je pensais aux arts au domaine des arts pour avoir vécu en Guadeloupe donc ça remonte à 2011 la situation a peut-être évolué mais concernant les cours de danse les cours de danse de danse donc là je parle de danse avec Béjar à l'époque voilà sur un certain niveau et nous avions aussi une conférence donc avec Léna Blou qui est professeure qui a dansé avec Béjar aussi et qui nous avait exprimé comme vous pouvez le sous-tendre leurs difficultés à faire leur preuve lorsqu'ils étaient venus sur Paris avec un professeur en exprimant que le fait d'avoir une peau noire il y avait cette discrimination et je vous rejoins le mot discrimination porte juste constat alors que le racisme est plus axé sur l'émotion donc et je me souviens moi ça m'avait à l'époque j'étais moins sensibilisée au sujet pour moi ça paraissait évident donc leur discours d'exprimer à quel point il fallait travailler deux fois trois fois plus parce qu'on avait une peau noire pour être reconnue dans les hautes écoles dites classiques sur tout ce qui est danse artistique etc voilà c'était juste une remarque merci enfin je vais juste rebondir là-dessus avant qu'on passe à une autre question parce que en fait ce que vous venez de dire me rappelle un film que j'ai vu dans l'avion mais j'ai déjà je sais pas c'est peut-être l'effet du décalage c'est un film une étoile donc j'ai oublié le titre du film désolé bonsoir je vous remercie par ailleurs pour votre présentation qui était très intéressante du coup je suis une étudiante en anthropologie et je travaille sur les questions de restitution des oeuvres du coup spoliées pendant la période coloniale et qui en fait sont sujets à des questions de restitution du coup aux pays concernés du coup ma question est celle-ci pensez-vous que la question actuelle de la volonté de restitution des biens d'Afrique spoliées par l'Europe a un impact sur l'identité noire et même africaine en France bonsoir une fois de plus je vous félicite en fait pour votre brillante présentation dans votre présentation j'ai vu que vous essayez de faire une sorte de partition entre les noirs en fait des DOM c'est-à-dire Martinique etc et les noirs d'Afrique subsaharienne et de par ma petite expérience également c'est quelque chose que j'ai parfois vécu ou en fait en tant que ressortissant d'Afrique subsaharienne du Cameroun précisément il y a toujours eu ce débat et ce débat qui m'a amené aussi très jeune à interpeller un de mes parents à l'époque qui a travaillé assez sur la littérature et sur ses rapports en fait avec des auteurs tels que Senghor et Aimé Césaire aujourd'hui je pense qu'il y a également ce grand débat que ce soit au petit football le mardi ou le samedi ou le dimanche en fait sur ces débats où il y a une sorte je dirais avant la discrimination raciale de blanc blanc noir il y a parfois une sorte de discrimination de blanc noir d'Afrique subsaharienne et noir de Sisi comment est-ce qu'on peut parvenir à construire une identité noire en France en fait est-ce que c'est une identité partitionnée en fait entre les noirs de je ne sais ou alors c'est une identité homogène dans la manière de la construire et en dehors de ça cela débouche encore sur l'autre construction de l'identité par rapport maintenant aux blancs si je prends un peu le domaine un peu du football et le domaine de certains sports où on sait que les noirs en fait plus ou moins en France excédaient mais je pense dans mon observation dans la plupart des équipes de football je vais prendre subsaharienne et tout je parle du football parce qu'au Cameroun les lions indomptables c'est un engin important mais je vois qu'il y a une idée une racialisation je vais dire de l'équipe nationale parce que de plus en plus on a trop de joueurs métisses vous n'avez qu'à voir l'équipe du Maroc la plupart des joueurs du Maroc qui étaient à la Coupe du Monde c'est des jeunes qui ont joué en France et qui n'ont pas eu les chances de pouvoir jouer en France et qui ont décidé qui joue au Maroc mais qui habite en France comment une identité pareille peut véritablement se construire en fait avec ces différentes difficultés je vous remercie je prends encore deux questions je prends une troisième ouais merci ce sera juste une question mais qui tombe finalement qui est assez liée avec la question précédente mais avec une autre entrée Sylvaire tu ne seras pas surpris par l'entrée de l'alimentation en fait en quoi la place de l'alimentation contribue-t-elle à la production d'une identité noire je fais référence par exemple ici on a un quartier à Bordeaux quartier des Capucins alors en géographie on pourrait parler d'une centralité commerciale singulière etc mais d'épicerie africaine je mettrai un gros pluriel à africaine et ça rejoint un petit peu la question posée précédemment donc quelle est la place de l'alimentation des alimentations liées à la diaspora dans une identité noire ou des identités noires voilà merci bonsoir je m'appelle Marfal je suis celui qui qui est asbine un peu dans la façon de formuler les choses mais je voudrais quand même revenir sur deux choses essentiellement d'abord vraiment je vous félicite la façon dont vous avez introduit la discussion ça me paraît très très important de raconter la question de la construction de la question raciale de la question noire en France en l'occurrence à travers votre parcours votre trajectoire ça me paraît très très important et aujourd'hui on manque beaucoup de ce genre de démarche démarche empirique démarche qui rend compte de l'importance du sujet dans la dans les questions qu'il se pose et qu'il pose à la société ça me paraît important on a toujours opposé de façon arbitraire à mes yeux l'objectivité des sciences sociales et la subjectivité qui serait négligeable pour ne pas dire autre chose et la façon dont vous avez commencé dont vous avez introduit ce thème me paraît très important très très important en second lien je voudrais aussi discuter de prolonger la question que Bala a posée sur l'absence de du racisme dans la façon dont vous avez présenté et vous venez de nous dire que vous préférez en tant que sociologue parler beaucoup plus de discrimination que de racisme en tous les cas la situation aujourd'hui en France c'est qu'il y a un débat très difficile très dur entre deux conceptions du racisme il y a et vous l'avez évoqué en filigrane ceux qui pensent que le racisme c'est une histoire individuelle c'est des actes individuels qui sont répréhensibles qu'il faut condamner etc etc et il y en a d'autres qui disent que le racisme c'est pas ce n'est ni un virus ni dans les gènes c'est une construction sociale et là on se rattache beaucoup plus à quelque chose qui est à voir avec justement les discriminations parce que dans le racisme première manière ou dans la lutte antiraciste première manière il n'y a pas d'adversaire social en tant que tel en tant que tel alors que ce qui se passe aujourd'hui en France le combat antiraciste qui est porté notamment par des collectifs qui sont issus des quartiers populaires ces collectifs là ce combat là il a identifié un adversaire qui est l'état à travers ces institutions ça ça me paraît important de le noter et c'est peut-être l'enjeu fondamental aujourd'hui de consolidation de de l'identité noire et de la question raciale est-ce que aujourd'hui on est passé de la question sociale à la question raciale c'est le titre de l'ouvrage des deux frères Fassin Eric Fassin et Didier Fassin représenter la société française où est-ce que la question raciale qui est pour moi une question permanente elle a pris aujourd'hui une autre dimension une autre configuration parce que fondamentalement on a changé de société et que les enjeux aujourd'hui de notre société de la société française sont autrement plus complexes et ne peuvent pas se réduire à une lecture en termes de classe sociale ou en termes de et à mon avis il faut qu'on s'achemine mais de façon très claire à travers la multiplication des études des points de vue qui rendent compte justement de ce que vous avez commencé à faire dans votre propos introductif en parlant de vous de votre de votre trajectoire merci merci beaucoup alors je vais essayer de répondre je pense que je vais finir par votre question pendant que je parle je vais essayer de penser à ce que je vais dire je vais commencer par je vais commencer par la dernière question parce qu'effectivement le commentaire oui encore une fois je le répète je ne lis pas l'existence du racisme et la distinction que vous faites entre les deux formes de racisme d'ailleurs est importante ça me permet de clarifier un peu mon propos parce que dans la société américaine on parle de structural racism qui est le racisme structurel c'est une forme c'est un ensemble de pratiques ce ne sont pas des sentiments c'est un ensemble de pratiques et de mécanismes qui sont mis en place par des institutions officielles dont l'état et qui bien évidemment portent préjudice à des groupes spécifiques et il se trouve que bien évidemment ces groupes spécifiques sont les noirs les portoricains les hispaniques etc et on voit ça notamment dans le système judiciaire américain parce que les premiers sociologues pardon les premiers chercheurs qui se sont penchés sur le racisme structurel proviennent des legal studies donc des études juridiques c'est le cas de Daniel Bell par exemple ancien de l'université de Harvard avant d'aller à NYU donc ce type de racisme là je peux l'intégrer dans mon travail parce que ce qui est intéressant avec ce concept c'est que c'est un concept qui met l'emphase sur les pratiques et sur les mécanismes et non pas sur les sentiments et oui vous avez parfaitement raison je pense que ma trajectoire elle n'aurait jamais eu lieu si la société française était différente je le reconnais c'est pour ça que j'ai commencé par là parce que parce que je l'ai vu pendant mes études doctorales des condisciples qui bénéficiaient de choses auxquelles je ne bénéficiais pas je ne suis pas sûr que c'est parce que j'étais moins intelligent qu'eux donc il y a mais en même temps aussi je ne veux pas tout réduire à la question raciale pour autant un autre élément c'est que je pense que les deux questions sont liées vous avez raison lorsque vous dites que est-ce qu'on est passé de la question sociale à la question raciale ou est-ce que tout simplement la question raciale prend une dimension plus importante et c'est justement ce que je voulais montrer à travers le concept d'assentiment et de conversion parce que quand on passe à la question de la conversion parce que l'assentiment c'est de dire ok on va aménager l'espace on va reconnaître que oui il y a une identité de genre il y a une identité sexuelle il y a une identité religieuse et puis aussi on va introduire l'identité raciale ça c'est la santé la conversion c'est en fait changer l'ordre des choses carrément ce qui est recherché c'est de dire qu'en fait le plus important ce n'est pas la classe sociale il faut amener l'état à dire que l'obstacle majeur de certains groupes ce n'est pas leur appartenance à une classe sociale c'est plutôt leur appartenance à un groupe racial et on le sait la question raciale n'a jamais été absente de la société française il suffit juste de lire les récits de Bakary Diallo déjà en 1925 si ma mémoire est bonne autour de ça donc les récits de Bakary Diallo jusqu'aux récits plus contemporains de quelques penseurs ou de quelques essayistes pour savoir que la question raciale existe maintenant enfin il y a un moyen d'expliquer ça il y a un concept qui a été introduit par ce chercheur américain Everett Hughes qui parle de master status Everett Hughes essaie d'expliquer en fait l'identité à plusieurs composantes et selon les interactions selon les situations les conditions il y a toujours une des composantes qui arrive en tête par rapport à d'autres et là nous sommes dans une configuration historique aujourd'hui où c'est vraiment la composante raciale qui est mise à l'avant c'est celle la plus importante quand on regarde la société française actuelle et c'est en partie ma réponse à votre question monsieur Devant alors premièrement la raison pour laquelle j'ai donné les deux composantes c'est parce que les statistiques vous le savez tous il n'y a pas de statistiques sur le nombre de noirs en France donc pour savoir enfin je veux dire non mais on ne les publie pas on passe par des détours pour savoir donc on est toujours obligé de passer par des détours parce que vous n'allez jamais voir dans le recensement officiel il y a tant de noirs il y a tant d'arèves il y a tant de noirs ça n'existe pas donc il faut passer par des détours et l'un des détours c'est de dire ok regardons les régions d'où viennent la plupart des personnes qu'on appelle noirs ou qui sont plus susceptibles d'avoir et donc vous savez que les Antilles font un peu partie l'Afrique subsaharienne etc et donc on regarde les recensements concernant le nombre d'Antilles le nombre de subsahariens pour arriver à un nombre relativement je ne dirais pas exact mais en tous les cas qui se rapproche en tant soit peu de la réalité donc ça c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette distinction mais maintenant au delà de cette distinction il faut savoir que la question raciale aussi est extrêmement complexe au sein de la population d'ascendance africaine dite noire il n'y a pas d'homogénéité j'étais juste avant d'arriver ici sur le point de finir un roman intitulé The Blacker the Berry les américains ont une formule The Blacker the Berry The Sweeter the Juice plus le fruit est noir plus le jus est sucré et ce roman parle en fait d'un phénomène qui existe aux Etats-Unis depuis le début de l'esclavage qui est ce qu'on appelle le colorisme au sein de la population noire américaine il y a des distinctions qui sont explicitement faites selon la couleur de la peau ou le ton et ça c'est pas c'est aussi une réalité qu'on trouve dans les Antilles qu'on trouve en Haïti etc. alors maintenant lorsque parce que tous les groupes sont formés de cette façon dans chaque groupe il y a une diversité d'abord d'identité et il y a une hiérarchie des identités mais le groupe est capable à un moment donné de faire taire ces différences lorsqu'il y a un adversaire ou un ennemi de l'extérieur donc vous verrez toujours quelle que soit la génération quelle que soit l'année à un moment les Africains qui disent que ah non non nous ne sommes pas des enfin pardon les Antillais qui vont ne pas vouloir être associés aux Africains et les Africains qui ne vont pas vouloir être associés aux Antillais donc ça c'est en fait je vois Madame qui lève la main je ne sais pas si elle va ajouter quelque chose allez-y c'est le colon c'est le colon qui a établi le colon c'est pas le noir qui a établi c'est pas le colon qui a établi le colon oui non vous avez tout à fait mais ce que je voulais dire c'est juste que c'est une réalité qui n'a jamais disparu la hiérarchie des colons oui il en a été petit et c'est vrai qu'il a perpétu voilà c'est juste ce que je voulais souligner donc oui et maintenant alors bon la racialisation du sport ça vous avez parfaitement raison vous vous souvenez quand même de la controverse autour de Laurent Blanc ok nous savons tous qu'il y a des préjugés il y a des stéréotypes qui circulent aussi dans le milieu du sport lorsqu'un entraîneur se permet de dire en réunion certes derrière Porto Close que ça ne ferait pas bonne mine si on n'avait que des blagues costauds 1m90 on voit tout de suite là où il veut en venir donc on voit ça une réalité qu'on ne peut pas taire et on sait les jeunes qui n'arrivent pas à trouver leur place dans l'équipe nationale française c'est vrai qu'il n'y a que 24 c'est ça c'est 24 jours seulement qu'on peut qu'on peut sélectionner bon si le Maroc ou si le Sénégal ou si je ne sais pas quel autre pays veut bien les prendre et bien il les prendra ah non il y avait oui la question culinaire alors la question culinaire je dois reconnaître que dans la formation d'une identité noire ce n'est pas quelque chose qui a traversé les interviews que j'ai fait avec avec ces personnes beaucoup d'autres aspects bien évidemment sont passés mais pas parce que pas de dire que bah ouais nous sommes noirs pas j'ai même entendu une expression telle que la négritude ou la la noiritude c'est dans la cambruure j'ai entendu ça c'est à dire que pour être noir il faut avoir une certaine cambruure j'ai entendu ce type de discours mais pas la négritude c'est le fait de consommer tel aliment ou c'est le fait de manger tel c'est peut-être en raison de la très forte diversité culinaire que l'on note et en Afrique et dans les Antilles et qui qui fait que bah on peut pas retenir un seul plat ou un seul ingrédient pour dire que ça c'est représentatif des noms alors maintenant je me tourne vers la dernière question qui est je le fais à dessin parce que c'est la plus difficile je ne suis pas spécialiste de de la question de la restitution j'ai mon opinion là dessus je sais pas si mon opinion vous intéresse mais alors bon la première des choses que j'ai dit en fait ça c'est un mélange d'opinion et d'analyse la première chose que je vais dire c'est que la question de la restitution est une question très élitiste en Afrique c'est une élite culturelle et en tant soit politique qui a mis au devant de la scène le besoin de restitution ah bien évidemment ce besoin de restitution s'inscrit dans une démarche identitaire mais cette démarche là c'est pas une démarche noire telle que je l'ai je l'ai comprise en tous les cas à partir de lieux comme le Bénin ou le Sénégal non c'est une démarche identitaire africaine donc on peut faire venir les objets d'art d'une part parce qu'on estime que ces objets d'art qui ont été volés à l'Afrique ont encore une fonction sociale sur place et que des gens qui ont été coupés de ces objets d'art ont vu ça c'est un discours une partie de leur identité amputée et donc en faisant revenir ces objets parce qu'ils remplissaient des fonctions religieuses des fonctions magiques des fonctions rituelles etc etc on va pouvoir enfin comment dire faire la paix avec ceux qui en ont été privés donc ça c'est le premier élément que j'ai noté le deuxième élément c'est que et qui m'a amené à dire que c'est une question très élitiste c'est parce que quand vous vous baladez dans les grandes rues des capitales africaines que ce soit à Kotonou que ce soit à Dakar que ce soit à Abuja le petit peuple ne va pas vous parler de restitution le petit peuple d'ailleurs ne sait même pas s'il y a eu des objets ou quand le petit peuple sait qu'il y a des objets africains qui sont dans les musées européens ou les musées américains ça lui fait ni chaud ni froid donc maintenant encore une fois je ne suis pas sûr que ça soit articulé à la question identitaire noire c'est davantage articulé à la question identitaire africaine ou même parfois encore à un niveau beaucoup plus bas c'est genre identité Yoruba identité Poulard identité Wolof ainsi de suite ainsi de suite et l'autre chose que je vais dire concernant la question de la restitution c'est que aussi c'est une question assez délicate pourquoi délicate ? parce que je vais juste prendre un exemple très précis sur la question de la restitution c'est celui qui a eu au Nigeria donc et l'actuel enfin celui qu'on présente comme étant le roi des Yoruba a fait une demande et l'Allemagne a accepté donc de restituer une partie des objets d'art et donc de les donner directement à ce souverain mais ce qui s'est passé c'est que des hommes et des femmes qui ont fait partie enfin pardon qui descendent d'une lignée de groupes qui ont été mis en esclavage ont fait comprendre à l'Allemagne que ces objets ont été construits par leurs ancêtres à eux-mêmes et donc ce sont leurs propres ancêtres qui ont été lésés et non pas la famille royale et que donc par conséquent si ces objets devaient revenir ils ne devaient pas être placés entre les mains du roi mais entre les mains de cette classe et donc l'Allemagne est aujourd'hui dans une position assez délicate parce qu'en fait c'est dit ok bon nous avons déjà fait la promesse de rendre ces objets mais maintenant qu'on assiste à cette controverse qu'est-ce qu'on va faire alors avant de quitter le pouvoir le président Buhari qui a comme vous le savez qui a été le précédent avant celui-ci avait décidé de mettre sur pied une commission pour réfléchir à la manière dont on va gérer ces objets maintenant Buhari est parti il n'est plus le président et je ne sais pas ce que l'actuel président va décider de faire en ce qu'il concerne parce que lui-même aussi a eu roba d'origine donc voilà donc on va prendre une ou deux questions je crois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps très rapidement et question rapide réponse oui et après c'est vous et réponse rappel aussi avant de poser ma question je suis en train de vous vous féliciter à nouveau pour la qualité de votre intervention qui mêlait savamment humour et réflexion profonde j'avais juste une petite question je voulais savoir si le sociologue que vous êtes s'est un peu intéressé aux femmes intellectuelles noires qui ont fait je pense l'objet d'une double discrimination à la fois sexuelle et raciale si oui finalement quel est le processus de construction de leur différenciation je vous remercie la dernière question bonsoir je suis Martine Icaise vous aussi avec bien sûr une part africaine qui est très importante à mon coeur bien sûr intellectuellement également mais je voulais dire que plutôt que de parler d'une identité noire parlons des identités noires parce que pour moi par exemple en tant qu'antillaises mon identité elle n'est pas simplement faite autour d'une couleur de peau mais aussi autour d'une histoire et mon histoire et bien c'est d'être héritière d'être garante d'une histoire très douloureuse qui démarre en Afrique en effet celle de l'esclavage donc je suis héritière de cette histoire là qui n'est pas l'histoire du Sénégalais par exemple qui arrive de Casamance par exemple et qui arrive en France ou qui est née en banlieue parisienne c'est pas la même histoire donc c'est pas la même identité noire c'est ce que je voulais dire donc parlons d'identité noire en pluriel et puis aussi est-ce que justement le petit Sénégalais qui arrive en France qui grandit en France aura la même identité noire que celui qui est né en banlieue parisienne par exemple de parents Sénégalais mais qui est né qui a grandi scolarisé en France est-ce que c'est la même identité noire que celui qui est immigré Très bien puisqu'on a une autre question non mais bon c'était la dernière question je vous remercie parce que je voulais poser la même question notre collègue est sociologue moi je suis professeur de littérature générale comparée et lecteur assidu de Glissant et de Chamoiseau et bien sûr la question identitaire se pose notamment quand on lit Glissant avec la créolisation et ainsi de suite et je conçois l'identité toujours dans le pluriel c'est-à-dire il y a je crois que le collègue l'a dit à un moment aussi qu'il y a plusieurs identités qui se superposent et que l'on convoque selon la personne que l'on a en face de soi donc il y a effectivement cette question de pluralité des identités c'est pourquoi justement la question de l'identité noire vous avez à dessein parlé d'identité noire nous par exemple on a décidé d'appeler notre chair non pas diaspora noire au singulier mais diaspora noire au pluriel parce que nous avions cette difficulté justement de pouvoir distinguer il y a une diaspora sénégalaise certainement diaspora camerounaise et ainsi de suite donc nous avons privilégié cette pluralité des identités et non une comment on dirait une identité racine figée voilà unique voilà alors oui juste pour pour clarification ma démarche a consisté à rendre compte de l'objectif d'un nombre d'organisations et non pas à dire moi s'il existe une identité noire s'il n'existe pas une identité noire je suis en tant que personne en tant que sociologue je suis fortement conscient du fait qu'il existe des identités noires ou africaines etc et non pas une identité mais ce qu'il faut savoir c'est que ces organisations ne veulent surtout absolument pas une hétérogénéité de cette identité parce que l'hétérogénéité de cette identité va mener à une difficulté de à la difficulté de concilier les luttes c'est pour ça que elles mettent l'accent sur le besoin d'avoir une identité noire et donc d'avoir un groupe une sorte de groupe monolithique mais ce qu'on dit de l'identité noire on peut dire la même chose de l'identité française il n'y a pas une identité française non mais je ne dirai même pas blanche je parle d'identité française quand je viens à Bordeaux la France que je vois ce n'est pas la France que je vois à Paris ce n'est pas la France que je vois à Marseille ce n'est pas la France que je vois à Nantes les identités qui sont exprimées ici à Bordeaux ne sont pas les mêmes ce qui réunit certainement l'ensemble de la société française et oui il y a une citoyenneté française on a la même citoyenneté on vit sous les mêmes lois les mêmes règles etc donc ça c'est et pour la dernière enfin qui n'était pas la dernière mais c'est la dernière réponse à cette question vous avez parfaitement raison j'ai consacré des lignes et des lignes à ce phénomène qui est la place des femmes dans les associations comment je m'y suis pris comme je l'ai déjà mentionné j'ai fait un premier livre intitulé les intellectuels africains en France où j'ai étudié les associations d'intellectuels d'origine africaine et j'ai fait il s'était écoulé peut-être 15 ans et j'ai regardé les organisations actuelles et la chose marquante c'est de constater que pendant les 6 organisations les plus proéminentes 2 ont été fondées par des femmes et dirigées par des femmes tandis qu'à l'époque où j'étudiais les intellectuels africains il n'y en avait aucune de ces associations qui étaient fondées par des femmes il y avait des femmes intellectuelles qui faisaient partie de ces associations et d'ailleurs je fais une description très ethnographique des rôles qui leur étaient assignés dans ce livre parce que je vous montre qu'à chaque fois il y avait une conférence parce que ces organisations tenaient des conférences mensuelles alors tout ce qui était cuisine présentation des boissons etc les femmes remplissaient ces rôles et chose intéressante c'est que personne ne leur demandait c'est en fait mais bon les féministes ont déjà montré ça elles elles prenaient sur elles-mêmes ce rôle sans se poser de questions et faisaient comme si c'était naturel mais avec maintenant cette génération enfin je ne devrais même pas parler de génération parce que bon c'est à peu près les mêmes qu'on retrouve mais je veux dire fin des années 90 début des années 2000 on assiste franchement à une sorte de révolution cette révolution ayant consisté à avoir des femmes monter des associations et prendre en charge l'entièreté de l'organisation et c'est ce que vous constatez à travers le collectif égalité parce que c'est quand même Calix Béala qui a monté le collectif égalité c'est pas n'importe qui et c'est elle qui a été aussi aux avant-postes c'est elle qu'on voyait à la télé c'est elle qui croisait le fer avec les journalistes et les hommes politiques ainsi de suite ainsi de suite et puis il y avait une autre association qui s'appelle AFIP association pour la promotion de 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 pour l'intégration professionnelle montée par Carole de Silva d'origine béninoise et qui faisait la même chose qui qui interpellait les autorités politiques qui rencontrait des ministres et autres pour que la situation des jeunes noirs diplômés change parce qu'elle c'était ça son dada c'est de faire en sorte que les jeunes noirs diplômés des universités ne soient plus cantonnés à des jobs de enfin des postes sans aucune valeur sociale mais qu'on leur ouvre les portes des 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 entreprises et qu'on les promouve à des à des postes beaucoup plus beaucoup plus élevés donc oui il y a une place que joue de plus en plus les femmes en tous les cas au cours des 15 dernières années des dernières années j'ai remarqué ça on va nous jeter d'or merci chère Abdoulaye je vous remercie pour toutes ces questions très intéressantes